Pourquoi le prince George ne voyagera plus avec le prince William à l'avenir ? S'adapter au protocole n'est pas toujours facile. Et ce n'est pas le prince William qui dira le contraire. Pourtant, le duc de Cambridge n'est pas du genre à rechigner à la tâche. Très discipliné, l'aîné du prince Charles et de la princesse Diana a toujours été le bon élève de la couronne britannique, contrairement à son petit frère Harry, qui, avant de rencontrer Meghan Markle, a vécu une folle jeunesse, s'attirant régulièrement les foudres de sa grand-mère. En sa qualité d'héritier du trône d'Angleterre, juste derrière son père, le prince William a toujours méticuleusement respecté les obligations liées à son statut. Dans quelques années pourtant, une restriction à laquelle l'époux de Kate Middleton devra se soumettre risque fort bien de le faire grincer des dents. Père de trois enfants, George, Charlotte et Louis, le prince William est très attaché à sa famille et ne manque jamais une occasion d'évoquer l'un de ses bambins lors de ses déplacements officiels. Mais dans le futur, lorsque le prince George soufflera sa douzième bougie, son père n'aura malheureusement plus l'autorisation de voyager avec lui. La raison est purement sécuritaire, la couronne ne peut tout simplement pas prendre le risque que père et fils soient tous les deux victimes d'un accident. Respectivement deuxième et troisième dans l'ordre de succession au trône britannique, le prince William et le prince George devront donc, dans exactement sept ans, s'organiser pour voyager séparément, une obligation qui perturbera certainement les voyages en famille, très appréciés des époux de Cambridge. Dure, dure la vie de membre de la famille royale. Sous-titrage Société Radio-Canada Dure, dure la chuteuses à Paris Une nouvelle chuteuses à Paris Deux, c'est une nouvelle chuteuse à Paris Merci.